Le sculpteur français César, de son renom César Baldaccini, âgé de 77 ans, est mort hier. Il restera comme l'homme des compressions, des œuvres monumentales, des empreintes aussi, empreintes sacralisées par un pouce élevé à la défense à Paris. ...ouvert à l'automne 2007 par les archéologues du Drasme. C'est ton pouce ça César, hein ? Oui, j'ai vu un petit déjeuner, la défense. On est là, le seul portrait qui ait été réalisé de César, de son vivant. Vous savez, pour travailler, il faut être, il ne faut pas non plus trop penser. Parce que si on pense trop, on ne fait plus rien. Il faut, pour travailler, il faut aussi avoir un certain degré de bêtise. Parce que peut-être qu'être trop intelligent peut vous empêcher aussi de travailler, non ? Enfin, j'imagine. Alors, je veux, d'abord, heureusement pour moi, je ne suis pas tellement intelligent, comme ça, je peux consacrer des heures à faire un certain travail sans réfléchir. Je suis très fier de déclarer cette 37e cérémonie des Césars ouverte. Je... Décadence, décadence, il y a toujours des décadences. D'aventure cinématographique avec toi, incroyable. En puissance, toujours, elle est toujours là. C'est César, je suis heureuse, heureuse de la voir aujourd'hui parce que c'est avec toi. Il y a une... Il y a, il est certain qu'il y a des événements qui ont fait... Que je t'aime trop. ...que Paris n'est plus le centre... ...culturel. ...français. Et ça, j'aime parce que je me sens très bien chez vous. Merci. Je ne t'aimerais jamais assez. César lui-même doit faire carrière. C'est un homme assez pauvre aussi. Il ne peut donc pas se permettre d'emprunter la voie habituelle. Je ne veux pas faire un numéro, mais quand on est pauvre, il est certain que le déchet, c'est pas cher. Les parents de César descendent d'une ancienne famille de souches nobles. César lui-même, comme tout aristocrate, s'est déjà distingué en droit, en politique et dans l'art. Je travaillais dans une banlieue à Paris, où il y avait beaucoup de ferrailleurs. J'ai commencé à utiliser le déchet pour des questions purement de nécessité. Là, j'ai trouvé ma vie. On ne doit cependant pas oublier que c'est César qui raconte qu'il a failli être battu. C'est lui qui relate les faits à ses contemporains. Regardez, regardez comme je suis bon. Regardez comme il est difficile de nous battre. Il faut être libre, mais c'est quand même difficile. Si les types, ils écrivent, César fait son numéro de Marseillais, né à la Belle de Mai, tout ça, il est certain que s'il me pose la question où tu es né, je ne peux pas dire que je suis né dans le 16e, ni à Castellane, je suis quand même né à la Belle de Mai. Ils sont marins. Alors on dirait, ah, mais il se fait son numéro. C'est vraiment, c'est très compliqué de faire. Vous n'avez pas peur que le personnage passe devant votre oeuvre ? L'homme commandant cette campagne en Gaule a quelque chose à prouver. Malgré ses succès, César est considéré par ses pères aristocrates conservateurs comme un populiste ambitieux. C'est un talent immense, mais qui repose sur l'astin. Ce n'est pas un homme de culture, ce n'est pas un homme qui a appris son métier. Un type célèbre, 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 je suis célèbre dans mon quartier. Un sculpteur, César Baldacini, de retour dans son quartier natal. Une victoire implacable, marquée par un véritable bain de sang. Dans ma rue, les célèbres, quand je sors dans la rue, les gens ne se tournent pas pour dire, tiens, voilà César. Il ne faut pas non plus pousser la... L'envoyance naturelle, sa générosité sans borne, et même sa réputation de séducteur de femmes nobles mariées, renforcent dangereusement son succès populaire. Une fois de plus, César surprend ses ennemis par sa capacité à répondre à une crise de façon rapide et efficace. Parce qu'une émission sur l'art, il ne la regarde pas. Bon, le problème, il est là. Il fait alors le serment de ne plus se raser ni les cheveux ni la barbe. Je ne suis plus jeune que j'ai donné un sculpteur comme Michel-Ange, comme Mayol, comme Eti, comme un sculpteur. Un sculpteur, c'est un sculpteur, dans le fond, il passe son temps à dessiner. Pas sur du papier, mais quand il touche la terre, qu'il regarde son modèle, il dessine. Je crois que ça a été fait... Après une marche forcée de plus de 1000 km en 8 jours, César arrive à Genève début avril. Il se passait dans le monde ailleurs des événements très importants, et ça c'est sûr. Alors il est certain que peut-être que Paris s'est un peu endormi sur ses lauriers. Déterminé à faire comprendre que Rome ne tolérera plus aucune révolte, César fait trancher les mains de tous les hommes qui ont levé les armes contre lui. C'est ça. Matériaux, c'est une improvisation. Je peux me retrouver dans un centre où on fait de la récupération. Je peux me retrouver dans la campagne. Je ramasse. Ça peut être un bout de bois, comme un bout de caoutchouc, un bout de plastique, un bout de ferraille rouillée. Je crois que... C'est un besoin surtout que j'ai de faire. César veut dominer les Gaulois. Il veut les conquérir. Et une fois conquis, il espère que les dirigeants gaulois s'allieront à lui. Même lorsque César connaît des problèmes, comme lors de cette bataille, il est difficile de le battre. La société m'intéresse, les problèmes m'intéressent, mais les théories ne m'intéressent pas. Je ne suis pas un théoricien. César, c'est l'homme des compressions qui font scandale dans les années 60. Il appartient alors au groupe des nouveaux réalistes célébrant les déchets industriels. Malgré cette popularité, César reste vulnérable. Il n'est pas riche et ne bénéficie pas de la renommée d'un général victorieux. La calvisse innocente, les rides, le pli amer de la bouche. Sur le visage se lisent les marques de l'âge et du pouvoir. Le portrait est d'un réalisme étonnant. Je ne sais pas dire une photographie, mais en tout cas une image forte proche de la réalité, de ce qui était véritablement, non pas l'empereur, ce qui n'a jamais été un empereur. Je ne dis pas le déchet, mais le fer. C'est un jeu d'assemblage. Ce n'est pas nouveau. Ce qui était le plus nouveau, c'est plutôt le matériau de récupération. Voilà, l'assemblage. qui peut être réalisé avec l'acier, avec le métal, le fer, le bronze également. Il n'hésite pas à mélanger les matériaux, nobles et moins nobles. Dans la vie, quand on fait un voyage, quand on fait Paris et Marseille en voiture, on ne passe pas trois quarts d'heure sans voir un cimetière de voiture ou des montagnes de déchets quelconques. En fait, le monde du déchet, c'est un monde qui, dans le fond, quand on est... qui est très heureux, très ému, je trouve que la place est très jolie. Après avoir comprimé, César crée l'expansion. Nous sommes en 68, les performances se font en public et lorsque le gâteau esthétique est réalisé, on passe à la distribution générale. Ces happening font beaucoup pour sa célébrité. Son triomphe en Gaule apporte à César la richesse et la gloire et le Sénat romain vote une loi de 15 jours de célébration. La célébrité lui valut quelques inimitiés mais aussi de solides amitiés, Ventura ou Montand. En ce moment, je suis très heureux parce que j'ai oublié. Quoi ? J'ai oublié la mort. Les choses que j'ai fabriquées, elles n'ont pas été préméditées, elles ont été vécues. César a rejoint le paradis qui doit ressembler à ce point de campagne qu'il aimait tant. César est en cas. C'est la réunion extraordinaire. C'était l'idée de faire ça, c'est tout. C'est la réunion extraordinaire. Sous-titrage ST' 501